Mesdames et messieurs, je dirais là, nous retournerons pour nous capables d'avoir un petit tutoriel sur QuickBooks. Ça, c'est que nous l'avons sur QuickBooks 21 et ça le tient 2021. Mais nous ne l'avons pas observé sur n'importe quelle version de Facebook 2018, 2020, 2016, etc. Voilà, donc sans nous faire faire, je dirais là, nous allons travailler surtout avec les artisans. Les artisans qui ont gagné des entreprises qui prennent le bail et facture. Ça, c'est qu'il y a une méthode que les artisans ont toujours dû faire. Bien sûr, on travaille pour les artisans, même qui est comptable aux artisans, même qui a fait facture pour les, mais qui vient plutôt conseiller à faire facture sur QuickBooks. Premièrement, les artisans, dans l'obligation, pour le bail, ils ont deux vies avant qu'ils émettent une facture. Et c'est normal, et des vies, le plus souvent, fournit un gain, un signature là-dedans, pour que mon n'est capable de signer des vies, s'il acceptait les, mon n'est capable de faire ça. Donc, on va être très important, que nous allons voir aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un devis, et une facture, disons, en deux vies, en deux vies progressives. C'est-à-dire que, non, nous allons apprendre à faire, je veux dire là, une facture progressive. Facture progressive, ça veut dire que, au fur et à mesure que le travail a fait, il y a un pourcentage du travail, et il y a un montant d'argent qu'il a réalisé là-dedans. Bon, d'une autre façon aussi, il y a un contrat sur la garantie de retenue, mais je te disais, parce que nous allons voir, nous allons voir une facture progressive. Et après, dans l'autre vidéo, nous allons voir une retenue de garantie que nous sommes capables de demander une artisan, et là-bas, nous allons voir une devis. Bon, nous allons commencer à ouvrir une quick-book. Nous allons tous le travail sur les éclairs-là, comme modèle, les éclairs-compagnie, et puis nous allons voir, par exemple, la facture. Bon, pour nos capables, ouvrir une facture, nous allons commencer par aller dans préférence, pour nous, setup, edit, préférence, et puis nous allons setup, question de facture progressive, là, estimer, ou bien estimer les factures progressives, là-bas, une compagnie. Et puis là, par exemple, c'est démarqué. Est-ce que nous n'avons pas de devis, estimer, à dire devis, nous allons dire yes. Et puis, dans l'autre côté, là, l'élanme qui nous dit, « Do you progress in forces? » Est-ce que nous faisons des factures progressives? Nous allons dire oui. Nous allons dire non, si nous n'avons pas de devis, mais nous allons dire oui, que nous avons de devis progressives. Et puis, nous faisons OK. Et puis, nous allons faire beaucoup de devis. Et puis, nous allons aller dans la façon pour être capable et faire devis. Par exemple, nous allons ouvrir coste en main. Par exemple, nous allons créer un client exactement et pour être capable de faire devis et progressives pour les mains. Par exemple, nous allons compagnie. Nous allons appeler ABC Company. Et puis, nous allons mettre AD, si nous voulez, 37 rue Saint-James. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Guadeloupe, France, Martinique, Haïti, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, nous allons faire OK. Et puis, nous allons gagner, monsieur Allah, une facture en dollars. Et puis, nous allons faire OK. Et puis, nous allons commencer à créer un premier devis. Là, en tant qu'artisan, nous allons créer un devis pour lui. Nous allons faire un clic droit et puis nous allons faire create estimate ici, en bas à droite. Dans create estimate, là, nous allons commencer à mettre 2-3 et travailler artisans que nous allons faire. En gros, c'est nous même qui nous allons faire. Par exemple, nous allons mettre une peinture. OK? Nous allons mettre une peinture à 100 euros. Par exemple, nous allons faire 10 travaux de peinture pour lui à 100 euros. Et puis, en même temps, aussi, nous allons garder le destin. Nous allons faire, par exemple, un carreau. Un carreau de l'âge. Nous allons mettre 10 carreau de l'âge à 150, ça fait 1 500. Et puis, nous allons mettre notre troisième, ainsi qu'encore. Et par exemple, nous allons faire finition. Finition, nous allons mettre la 10 toujours. Et puis, nous allons aller à 100. Sur l'exemple, nous allons mettre 3 500 dollars. Là, nous allons faire des vies normales. Et nous allons faire le formatting ici. Nous allons faire le preview. Nous allons être estimés normales. Si nous voulons changer ce style-là, nous allons changer ce style-là. Mais si nous voulons prendre un modèle différent, nous allons prendre un modèle différent. Après, comment est-ce qu'on est capable de télécharger des modèles de vies ? Ou bien, comment est-ce qu'on est capable également de customiser des modèles de vies ? Bon, là, on a quand même sur ça. Je n'ai pas ça qui est intéressé. Donc, nous allons le vies après pour nous faire des clients. Et puis, nous allons voir en bas ici, avec une signature que le client a, il est capable de signer un modèle de vies. Ça, toujours fait, nous allons signer des vies. Et de moins que nous allons dire que nous sommes d'accord pour être capable de travailler pour nous-mêmes. Après, maintenant, ça que nous allons faire, nous allons essayer de vies, nous allons faire main. Et nous allons commencer par maintenant des reçus, lorsque nous allons commencer par nous, mais par pourcentage de travaux. Travaux sont travaux qui sont assez longs. C'est par exemple, nous allons finir dans deux, trois jours. Ça prend plusieurs mois. Et chaque mois, par exemple, nous faisons avancement des travaux. Ce sont des maisons de construction. Et puis, nous allons faire partie des factures que nous allons faire. Mais qui est ce que nous allons faire. C'est ça que nous allons faire des factures pour recevoir. Là, toujours, nous allons créer la première facture pour nous. Nous allons faire un clic droit. Et puis, nous allons faire « Create a invoice » normalement. Là, nous allons créer une invoice. Nous allons demander à nous, nous allons utiliser même deux visas pour nous faire une invoice. Nous allons dire oui. Et puis, nous allons faire, nous allons gagner un montant à 3,500 dollars. Nous allons faire « OK ». Nous allons faire trois possibilités pour nous faire. Nous allons faire une première possibilité, soit nous allons payer. Tout l'argent cash, nous allons faire une invoice. Nous allons faire une invoice. Nous allons faire 100% pour nous. Deuxième possibilité, nous allons faire des pourcentages. Si nous allons faire, par exemple, un premier pourcentage de 25% de travaux. La marque est 25%. Un troisième pourcent que nous allons faire, c'est calculer des articles sélectionnés. Et nous allons appliquer aux différents pourcentages selon ce que nous allons faire. Par exemple, si nous allons faire, car nous allons finir à 3 pourcentages, nous sommes capables de facturer plus haut. Nous allons faire un pourcentage bien distinct. Et si, par exemple, ces services que nous allons faire pour nous, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire. Mais là, c'est l'ensemble, deuxième, nous allons faire, 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 nous allons faire ok. Lorsque nous regardons dans le factuel, nous voyons que le montant du factuel qui est noté de 10, nous voyons que nous marquons un pourcentage ici. Nous marquons 25% de pourcentage et puis la quantité est de 2.5. Sous 10, on prend 1 $ d'année, donc 2 000 $ de 5 et puis à 100 % de 10, le montant de la quantité que nous faisons. Là, il divise la quantité, carrément, nous faisons un salaire. Nous voyons assez clairement un montant et assez grand. Là, nous voyons que le montant total est venu 875 $ de travaux que nous devons facturer. Là, nous finissons la dernière, nous devons faire une informatique, nous faisons un preview, nous voyons un montant de VIA et pas de VIA, Alors, facture A, première facture que nous voyons maintenant, qui est monté avant. Mais sur le Libanon, on sort de deux vies, d'une facture comparable. En première partie A, le montant est estimé de 2 VIA, avec le montant que nous-mêmes nous faisons ici et là. Par exemple, là, nous faisons 25% qui venait à 250 $, mais pour le montant, l'argent initial de 2 VIA, c'était 1 000 $, il montait non. Si nous voulons, nous sommes capables de sortir, nous sommes capables de sortir un rapport de ce que nous sommes capables. C'est pour nous toujours de sortir le rapport. Nous allons dans le report, nous allons dans le job, le time, le milliard pour le faire, et puis immédiatement, nous créons un job progressive invoice versus estimate. Ça veut dire qu'il y a une facture progressive contre deux vies qui ont été vendu. Et puis, nous allons aller là, nous créons sur nous-mêmes, et puis, pour nous rappeler que toutes les vies que nous faisons, nous allons taper A, qui va nous avoir, et qui montait nous toutes les vies que nous faisons, nous avons A, B, C, A, et puis dans l'autre vies que nous faisons, A, B, C, A, et puis dans l'autre vies que nous faisons, et qui montraient le pourcentage que nous faisons. Nous avons remarqué que nous avons gagné deux compagnies déjà qui ont fait ça, et que nous sommes capables d'appliquer sur l'université pour le capables, et nous avons fait une voce que nous faisons. Nous avons remarqué que nous avons déjà fait une application d'estimé de la, mais nous pouvons gagner une voce qui peut pas être la donne. Et donc, nous pouvons fermer ça. Avant de fermer nous, nous pouvons faire un rapport dans le bas d'icône. Nous sommes capables de faire, et toujours, nous sommes capables d'aller dans VIEW, et puis nous faisons ID, et puis, il y a l'AL, par exemple, nous avons dit, « Factures et devis progressives ». Ça nous révèle comme ça. Et puis, nous avons marqué « Factures et devis progressives ». Et puis, nous fermons, et base à la, nous prenons, et puis, nous fermons le premier devis, nous, le premier facture que nous fais à la. Changer que nous prenons et faire plusieurs factures. Par exemple, un mois prochain, que nous avons une photo, un mois après, nous allons faire une deuxième facture balie même. Changer que nous avons une facture, nous débalie 375 dollars. Deuxième facture, peut-être, nous allons faire encore 375 dollars parce que nous faisons 54% de travaux pour lui-même. Ça, il nous fait 25% en plus. Nous allons faire une facture, et puis nous cherchons nos clients qui ont noté, voilà, ABC, compagnie. Les moutiers, nous avons toujours deux filles qui restent pendant que l'an. Nous cliquons sur l'an, nous fais OK. Et puis, quand nous y en a, nous allons toujours aller dans la deuxième partie A. Nous allons aller encore dans 25. Nous allons pas marquer 50% parce que nous allons faire 50%. Nous allons faire 25% encore pour lui. Donc, 4 fois 25, ça fait 100. Si, par exemple, nous avons senti que nous fais 50%, nous allons marquer 50%, ça fait que 50 plus 25, ça fait déjà 75%. Donc, si nous faisons 50%, le cerveau, il faut marquer 25% parce qu'il nous déballe 25% déjà. On fait OK. Et puis, quand nous allons, les vins de ballons qu'on y a là, dans le nombre de, je sens notre théorie A, du article que nous faisons, toujours 250, montant 250, et puis prix d'estimé, et prix de vie que nous faisons, il y a toujours 1 000, sauf que nous-mêmes, nous avons facturé 250 euros pour une partie peinture là. Et puis, K.O.A. nous avons facturé 375 et 250 pour la finition. Ça, c'est sur l'ensemble de vie. Nous allons encore 875 parce que c'est 25% que nous faisons. OK. Ça, c'est la deuxième partie, les factures que nous faisons là. Nous sommes capables de visionner les pour nous refacturer qu'il y a l'absorption. Nous faisons que, voilà, nous faisons le total de 75% et puis, balance total, facture, compte de vie, qui va nous, salaire. OK. Donc, nous faisons même, nous enregistrer. Et puis, K.O.A. là, nous faisons une troisième partie. Nous sommes capables de garder le rapport que nous faisons là pour nous faire l'évolution du travail que nous faisons dans l'ABC Colôme, dans l'ABC Compagnon. Nous faisons que, il y a progressé de 50% de rapports, pour comprendre, et devient, c'est 3500. Et puis, facture-là, nous montons à 1750 dollars, facture progressive-là, et 50% de travaux réalisés. Bon. Maintenant, nous allons monter nos dernières étapes que nous sommes capables de faire, facture progressive-là, la dernière façon que nous avons montré là. Et ça nous fait, nous sommes capables d'aller dans le cost-over et puis, nous prends l'ABC Compagnon qui nous a fait là. Et puis, dernière facture que nous avons fini à 100%, et avec un 4 fois, et 25, 25, 25, 25%, on a retiré la nappe éliminale, on a fait 10 litres, et puis, on a ouvert les, par exemple. Et puis, dans l'édition, on a fait 10 litres de facture-là, et puis, on a fait mener, et puis, on a sévéré. Et puis, là qu'on est là, nous allons montrer que nous avons une dernière étape à faire, nous balie, normalement, 3 factures. OK? Et 75, 75, on a formé diminuer ça. Voilà. Également, nous allons montrer, par exemple, facture-là, nous allons montrer comment nous sommes capables de faire la dernière étape. Bon, supposons que maintenant, et maintenant, nous parle de balie, nous a dit que nous avons une deuxième façon que nous sommes capables de rentrer et le pourcentage par article, ou bien par article. Nous allons encore dans facture, et puis, nous chercher nos compagnons, et puis, nous montrerons que ce n'est pas d'abord pour finir, sur 2 via, combien de pourcentage que nous avons été. Là, nous avons le point dernier, sa plaque, il nous a dit, «Create invoice for select items or for different percentage of each item. » Nous prenons la troisième partie, sa, nous fais OK. Là, nous gardons le tableau, sa, quand on y a là, la pédé, à là, nous voyons que partie, partie 2 via, plus foncée, et puis partie facture, et moins foncée. Nous cliquons sur « Show quantité a » pour nous avoir quantité eau, et puis nous « Show pourcentage » pour nous avoir quantité eau pourcentage. Et puis, nous avons regardé, par exemple, 2 via les mêmes n'est correct, et nous disons que, « Je n'ai pas de faire 2 via, montant l'argent que les deux n'ont, mais sauf que nous avons 75% de qui fait dans tous les trois étapes. » Nous avons dit que, « Au lieu de faire 25% pour nous être capable de finir, nous avons dit que, la grande partie, nous faisons à 10%, nous faisons 15%, et nous faisons 5%. Là, nous n'avons pas parlé de la quantité a, mais on a plus à aller, on a un pourcentage d'alard. Un pourcentage d'alard, courant, on a allé là, on a dit, 75%, on a dit que, là, on s'est failli à 20%. On a marqué 20%, et automatiquement, on a mis nos quantités à 2, et sur 10, on a gagné déjà là, sur 10. Et puis, là, l'année nous dit que, montant l'argent, c'est 200 dollars. Deuxième étape-là, donc, on a dit que nous faisons 95%, deuxième étape-là, nous faisons 10%, au lieu de 25%, nous faisons 1. Et puis, troisième étape-là, nous faisons, sur finition, nous faisons 5%, ok, nous faisons 80%, nous faisons 20% pour nous finir. Donc, ça fait que, montant lui-même, là, nous faisons, ok, nous, immédiatement, une facture à 400 dollars, nous faisons que, que nous parlons, bien, maintenant, et puis, nous sommes capables de faire, 7 close, et puis, là, nous allons aller dans, les factures-là, nous faisons que, nous faisons, nous y verons la étape ABC, ABC Compagnia, à 86%. Donc, je sais que, nous, si nous voulions, nous faisons que, nos clients, nous faisons que, nous faisons que, nous faisons que, et puis, nous allons dans, nous cherchez, nous cherchez, et puis, nous jouons, et puis, nous allons dans, filtre, nous allons dans, filtre, et puis, nous cherchez, nous cherchez, voilà, pardon, même, ça dit, nous faisons l'affichage, pardon, et puis, nous cherchez, nos compagnies, ABC Compagnia, et puis, nous faisons, ok, et puis, il y a, nous, que, ni même seulement, que nous sommes capables, voyons, l'envieux, et puis, il y a, les premiers, la, nous serons, ABC Compagnia, ici, là. Donc, nous allons, nous revenons, là, 96%, que nous sommes capables, suivre, évolution, et 2, via, c'est à 3,500, pour, nous recevons, là, nos derniers factures, à 3,025 dollars, et puis, pourcentage, là, à 86%. et puis, pour nous, pour nous, nous sommes capables, c'est à 3,025 dollars, nous avons dit, nous avons fini, ce qu'on a net, et nous avons un style, nous avons fini, tout ce qu'on a net, dans le monde, et nous avons factures, encore, et puis, nous avons fait ABC, pour nous chercher, dans le monde, les banaux, les derniers, et puis, nous avons dit, que nous avons fini, à 100%, nous avons créé, une force, pour 100%, et puis, nous avons fait, ok, et puis, nous avons immédiatement, que le banaux, tout le ban, est à 100%, mais le banaux, le banaux, c'est 475 dollars, nous avons fait, et puis, nous avons fait, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5 factures, et, parce que, c'est à dire, c'est à faire, nous avons fini, mais nous avons fait besoin, nous avons monté l'argent, nous avons fait, la prochaine fois, nous avons fait, par exemple, à chaque facture, nous avons fait, et, il y a des fois, entreprise, nous avons fait, aussi, un contrat de retenue, sous garantie, affectée, de 5%, ou bien de 10%, ça veut dire, que c'est lorsque, on fait une travail net, qu'on a l'argent, ça a été, l'intérêt que nous avons, nous avons, nous avons dit, ce qu'on a de 7%, et puis, nous avons gagné, pour, pour le ban, ou montant l'argent, on a toujours fait, même type de rapport, qu'on va faire là, pour l'intérêt, par exemple, tout rétenu, que, nous avons écrit, pour l'IA, et puis, nous avons l'intérêt, tout pourcentage là, mais si, tout le faut, par exemple, ou pas faire, complètement, la rétenue, ça a, parce que ces contrats, si le travail n'a pas fini le temps, ou bien tout, c'est un défaut de travail, ils sont garantis pour eux-mêmes, pour le capable, pour le capable. Donc, c'est le type de contrat qu'on est capable de faire. Ça est le retenu sous garantie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là qu'on a prêté avec ce travail que nous avons tout à l'heure. Donc, changez que nous vous poussent, like, et puis partagez les vidéos. Et s'il vous plaît aussi, abonnez-vous pour qu'on a pour se voir l'autre vidéo qu'on a fait sur QuickBooks et 2021, ou bien n'importe son gain. Là, toujours, c'est vous, parce que toutes ces mêmes barrières. Bonne soirée à tous, et à bientôt.